Quand tu as pris la décision de prendre le programme Love, qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision-là? Pourquoi t'as dit « c'est ça? » Ça a tourné pendant très longtemps. Tu m'as suivi pendant combien de temps avant? Trois ans. Oh, oui, ok. Oui, parce que j'ai commencé à suivre tes vidéos en 2020. Et tu parlais déjà du programme Love, des accompagnements, etc. Et il y avait une résistance en moi, en fait, qui disait « non, non, mais moi, je n'ai pas besoin, je ne sais pas quoi. » Et puis, il y a eu un moment où j'ai commencé à… Je me suis inscrite d'abord dans un premier programme avec Kurt Johnson, enfin peu importe. Déjà, pour moi, ça a été une étape, en fait, de me dire « en fait, non, je crois que j'ai besoin, en fait. » Je n'ai pas tout vu. Je n'ai pas tout vu. Et même si je dis « non, non, mais moi, je me débrouille très bien toute seule. » Il y a quand même eu un moment où je me suis dit « non, j'ai besoin, en fait, qu'on m'éclaire. » On va aller chercher un autre angle. Oui. Et puis, à ce moment-là, je crois que tu viens, un webinaire sur le couple conscient. Ça doit dater un peu plus. Oui. Et puis, ça m'avait quand même vachement plu. Ça m'avait beaucoup marquée. Et puis ensuite, j'ai repensé. Et puis, il y a eu un moment où tu as fait une annonce, sûrement. Il y avait peut-être une promo ou un truc comme ça. Où j'avais fait un webinaire où tu faisais une offre pour les gens. Voilà, Love 1 avec 30%. Je n'en sais rien. Et c'était le bon moment pour moi, où je me suis dit « là, j'ai atteint le moment où je le fais pour moi. » Je ne le fais pas en espérant déclencher une réaction, récupérer mon autre ou j'en sais rien. Avoir des recettes de perlant, pour qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Et là, vraiment, je me suis dit « non, mais c'est vraiment pour moi que je le fais. » Mais c'est la base du programme, Jacques, pas, comme tu as vu, sur la réunion ou quoi que ce soit. Oui, je vais parler des allers-retours de l'autre, comment on se sert de l'autre, mais jamais qu'on va aller travailler pour faire des libérations pour l'objectif d'être en réunion. Voilà. Ou que l'autre nous aime ou nous choisisse ou peu importe. Donc, c'était le moment après trois ans. Après trois ans, voilà, de suivre les vidéos. D'abord, j'en ai écouté vraiment beaucoup et des lives et tout ça. Et trois ans, puis j'ai fait Love 1 et je me suis rendu compte que j'avais envie de continuer et de faire tout le reste du programme. Et j'ai démarré Love 2, mais c'est au début de Love 2 que là, je me suis dit « là, attends, il y a des trucs à regarder, être authentique avec soi-même, savoir dire non. » Donc, tu vois, je suis passée à ce but « non, mais moi, je suis authentique avec moi-même, je sais dire non, il faut... » Et puis, tu vois, à la moitié de Love 2, j'ai dit « je vais repartir au début. » Ah, il y a beaucoup de gens qui font Love 1, Love 2, reviennent faire Love 1 parce qu'ils se disent « attends, là, je ne vois plus du tout de la même façon. » L'autre chose aussi, c'est que t'as participé beaucoup à l'Observatoire Sun, t'en as fait beaucoup. Ça, t'étais là. T'as peut-être pas avancé beaucoup dans la base du programme, mais les Observatoires Sun, qui sont des directs qu'on fait en petits groupes, ça, t'en as fait, ça, t'étais toujours là finalement, puis t'as participé beaucoup. Oui, parce qu'à chaque fois, le thème qui est proposé, comme par hasard, ça vient en résonance quelque chose qui s'est passé récemment. Et c'est super, super intéressant d'observer, d'écouter les autres, d'observer ce que ça vient de toucher chez moi, comment ça bouge. J'ai, entre guillemets, arrêté Love 2 parce que je me suis aussi beaucoup concentrée. Ça te nourrissait, ça t'amenait beaucoup d'éclairage. Exactement, c'était comme cette semaine, au lieu de faire les exercices là-dessus, en fait, il y a eu le Sun sur ça et ça me nourrit. Puis le fait d'être avec d'autres personnes aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas être avec d'autres, puis d'autres personnes, c'est ça qu'ils ont besoin. Je pense que l'accompagnement, c'est quelque chose qui est plus réel pour moi. En direct. Oui, d'interagir, d'observer. Moi, j'aime beaucoup aussi juste écouter, observer les autres et ce que je perçois de leur... Ça t'amène sur toi. Si ça, ça vient te déranger, tu viens, j'allais voir. Tu vois, je ressens un petit truc, mais pourquoi je capte ça aussi? Parce que c'est quelque chose que j'ai regardé chez moi également. Donc, oui, ça fait super, super intéressant. Est-ce que tu as vu un changement en faisant l'oeuvre de toi avant l'oeuvre et toi après l'oeuvre? Alors, bon, je n'ai pas fini de toute façon, mais disons depuis un an, énorme. Qu'est-ce que tu as vu le plus flagrant, disons? Ben, mon énergie a complètement changé, en fait. J'étais très... Vers l'extérieur? Très tournée vers l'extérieur. Très tournée vers l'extérieur, très young. Faussement genre sûre de moi, mais en fait, pas... Par protection? Par protection. Très, oui, très, pas autoritaire, mais avec une espèce d'assurance, comme ça, je dis aux gens, c'est comme ça, moi je sais, blablabla. Et puis, en même temps, complètement dans la dépendance affective, dans les pensées obsessionnelles, dans la dépendance, qu'est-ce que les autres racontent, comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais faire quand, si jamais il se passe. Le mental à 3000 à l'heure, quoi. Bon, c'est vrai, comme toute ma vie, ça a aussi été beaucoup ça. Et là, il y a eu un déclic. Il y a un changement d'équilibre. Dans le fond, quand on fait les libérations, on vient observer beaucoup de choses, puis on vient équilibrer nos corps conscients. Puis là, tu t'aperçois, quand t'es trop dans l'yang, par protection, c'est parce que ton féminin, à quelque part, il n'est pas bien installé. Exactement. Il n'est pas solide dans sa vulnérabilité. Et vraiment, les outils d'observation, c'est super, super intéressant parce que finalement, dans ma vie, entre guillemets, rien n'a changé. Je suis au même endroit, je fais le même boulot. T'habites au même endroit. Voilà, parce que l'année dernière, extérieurement, on va dire, rien n'a vraiment changé. Et en même temps, c'est complètement, c'est mon attitude vis-à-vis de ça et ma capacité à observer. T'observer, toi. À m'observer, moi. Tu vois, les petits. Et c'est très subtil. Parce qu'il y a eu au départ vraiment des libérations de gros paquets. Puis après, ça devient très subtil et c'est très difficile à capter. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin de cet accompagnement, en fait, parce que je n'arrivais plus à voir. Je n'avais pas les outils pour observer de manière très microscopique. Les trucs énormes, c'était facile à voir. Les trucs plus cachés. Très, très. Oui, oui. Les petites choses, petites... Peut-être des pingles, là, que tu ne vois presque pas passer. Mais quand même, ben voilà, à force de mettre de l'attention sur moi, sur vraiment observer. De demander comment je me sens. Et c'est quoi. Et d'où ça vient. Plus on peaufine l'observateur, plus dans l'observation, on perçoit la vie différemment. Donc, on expérimente différemment, complètement. Exactement. Donc, je fais globalement exactement la même chose qu'il y a un an, mais juste dans une énergie qui est complètement différente. Et où je sais qu'il y a encore, voilà, il y a encore du chemin à faire sur certains points. Oui. Et, oui, vraiment, les grands thèmes du début de Love 2, pour moi, c'est... Voilà, ben, en fait, pour moi, j'en suis là. J'en suis encore là à m'observer. Dans Love 2, là, on parle de frustration. Oui. Oui, d'apprendre à s'offrir. Enfin, tu vois, c'est des choses où je me suis... Au début, je me suis dit, ben oui, mais moi, je m'offre pas de tout truc. Est-ce que je m'offre de tout ça? Oui, peut-être que je m'offre pas tant que ça, en fait. Et là, je suis... Voilà, il y a eu d'abord le délit. Non, non, ben moi, j'ai pas besoin de ça. Je sais pas ce truc, ça sert à rien. Puis, on... Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est important de le nommer parce qu'il y a plein de gens qui font toutes sortes de formations qui pensent avoir vu des choses, qui se pensent authentiques. Puis, finalement, quand tu viens vraiment travailler de manière multidimensionnelle, c'est là que tu te dis, oh, OK, ouais, c'est pas si authentique que ça. Ou, dans un angle, c'est authentique, mais pas dans les autres ongles. Et, effectivement, après, ben, une fois que c'est observé, ben, qu'est-ce que je peux changer? Enfin, et ça prend du temps. Beaucoup de pratiques, là. Et beaucoup de pratiques. Et puis, petit à petit, de dire, ah, ben là, je me suis encore pas vraiment offert... Le meilleur. Le meilleur. Mais j'ai vu le mécanisme. Et j'ai vu que je m'étais pas offert le meilleur. Et donc, bon, ben, d'une fois sur l'autre, à chaque fois, ça progresse. Petit à petit, c'est baby steps. Oui, on cherche pas à être à quelque part. On est à la bonne place. Puis tu observes à partir d'ici. C'est la meilleure place à être, c'est ici. On cherche pas non plus à provoquer des choses pour se voir. La vie nous amène parfaitement... Ah, ouais, c'est parfait. C'est comme, tout va bien, t'es calme. Tu te dis, ah, c'est bon, j'ai une pause. Puis, ah, tout à coup, il y a quelque chose qui revient. C'est comme, ok, c'est bon. Mais c'est vrai qu'il y a un an, j'étais un peu bloquée. Et du fait d'avoir déclenché ce programme, ben, finalement, je me suis vue que, ben non, la vie apportait plein d'occasions de voir plein de choses et que j'étais pas du tout bloquée. Non, non, il y avait plein, plein de... Mais d'aller observer dans des angles différents, c'est ça? Ouais, c'est ça. Si je te pose la question, à qui on devrait suggérer de prendre ce programme-là? Ben, moi, je sais que si je l'avais fait quand j'étais plus en crise... Pour moi, c'est une crise. Oui. Franchement, ce qui m'est arrivé autour de 2019, 2020, enfin, jusqu'à il y a un an, en fait, 2023, trois ans, et demi de crise totale, crise existentielle, crise de nerfs, crise de je sais pas quoi. Perde de contrôle totale sur ton être. Le mental, les hauts, les bas émotionnels, les expériences aussi. Perde de repères, de valeurs, de dépendance affective, de pensées obsessionnelles, tout ça, c'est une perte de contrôle qu'on vit. Ouais. De remettre mon pouvoir entre les mains, de vidéos de gens qui racontent leurs histoires, et je me dis, ah, ben voilà, ils ont... T'essaies de trouver le gras, ah, là, quelque part, une recette magique. C'est ça. Qu'est-ce que je devrais regarder? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Alors, peut-être que je pourrais regarder un tirage de taron qui va me donner des indices. Des pisses, des... Oui, on a tous fait ça. Et donc, quand j'étais dans ce, comment dire, le... Cette spirale-là, là, là, j'étais pas du tout, je pense, en... Si j'avais pris le programme à ce moment-là, je serais complètement passée à côté. Oui. Et c'est pourquoi je dis, la plupart des gens qui viennent, il n'y a pas de hasard, c'est que t'as essayé plusieurs choses, puis là, t'es comme presque... Je ne vois pas qu'est-ce que Mélanie peut apporter de plus. Presque, t'es rendue découragée, là. T'es même rendue écoeurée, bon, un autre... Qu'est-ce que... Quelle autre information tu vas m'amener qui va faire vraiment une différence? Et là, tu arrives, puis tu es prête à ce moment-là. Oui. Je pense qu'il y a une vidéo. Oui, j'ai dû regarder une vidéo, parce que je pensais à peu près ça, genre, ben non, ça doit être tout comme partout, tout le monde dit la même chose, etc. Ah, c'est le webinaire, t'as dit. T'as assisté à un webinaire, tu t'es déjà coupe-conscient, c'est différent, allons voir, je ne pense pas apprendre rien, mais juste au cas, puis là, ça t'a ouvert, ça... OK, wow, attends! Parce que je me suis dit ça, non, les autres, ils ne parlent pas de ça. En tout cas, j'ai vu et entendu, personne ne parlait de ça, et là, je me suis dit, ouais, non, il y a autre chose. Il y a aussi une chose, tu pourras valider ça, que dans ce que je partage publiquement, c'est pas ce que je partage en arrière, ou est-ce que là, je rouvre un autre monde, là. C'est assez différent. Mais en même temps, c'est cohérent. Enfin, je veux dire, ça ne se contredit pas. Mais c'est sûr que le programme, l'accompagnement... Mais en même temps, je trouve ça très bien. Oui, oui, il faut que ça soit comme ça. Parce qu'il faut parler aux gens qui sont dans la crise. Oui, je m'adapte au public qui est là, qui ne sont pas rendus encore... Il faut, parce que c'est salutaire. Franchement, moi, s'il n'y avait pas eu tout ça, à ce moment-là, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Peut-être que je serais allé voir un psychiatre qui m'aurait mis des antiques, je ne sais pas quoi, tu vois, psychotiques, parce que j'étais vraiment rendue... Oui, parce que tu as tellement essayé tout. Tu as essayé vraiment, comme tout ce que tu pouvais trouver sur ton chemin en disant, ça, ça va m'éclairer, ça va me dire pourquoi je vis ça, comme qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir. Mais en réalité, c'est toi que tu dois retrouver. Mais comment, par où? Enfin, tu vois, même si tu as les infos, qu'il faut revenir vers... À ce soir, oui, oui. Comment qu'on fait ça? OK, ben... C'est où, quoi? J'achète où mon ticket? C'est ça. Oui. Et voilà. Et donc, c'est hyper important de communiquer quand même avec ces gens qui sont en crise et dont j'ai fait partie pendant très longtemps. Parce que ça apaise, parce que ça donne confiance, parce que ça permet de... Ouais, de... Bah, de se donner le temps que ça va aller, que c'est pas... Enfin, tu vois, c'est pas la fin de ta vie non plus. Et puis aussi, quand les choses commencent à s'enclencher, de dire... Ah, non, ça me rappelle quelque chose. Ouais, voilà. Ah oui, je me souviens qu'on avait parlé de ça. Donc, ben, c'est bien. Je suis peut-être sur le bon chemin. Un peu... Oui, oui, ça vient valider aussi. Oui. Puis t'encourager à dire, ben oui, c'est ça. Tu continues à faire l'exercice. Tu continues à t'observer. Il y a quelque chose qui va se déployer. Puis effectivement, il y a quelque chose que tu dises... Ah, OK, c'est bon. C'est comme une forme de guide aussi sur... Sans te dire, ton chemin va être comme ça, comme ça. C'est plus continu. Tu vas voir, tu vas découvrir autre chose. Fait que tu dis, OK, je continue à faire... J'y crois pas, mais bon, bien. Puis après, tu dis, ah oui, en fait. C'est ça. Il y a quelque chose qui a débloqué. Il y a une piste qui a ouvert, que tu pensais, ou une porte qui a ouvert, ou quelque chose qui a lâché. Mais je pense qu'il y a vraiment été... Voilà. Déterminant, ça a été, en fait, le retournement, en fait, de l'énergie vers moi. Et d'arrêter de mettre mon énergie à l'extérieur. Oui. Et ça, ça ne s'était pas en deux minutes, là? Sur ce que racontent les uns et les autres, ou sur mon autre, écouter qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il fait ci, mais... Et de lâcher ça, et juste, tu vois, cette espèce de... Retournement vers soi. Retournement vers moi, vers l'intérieur, vers l'observation. Au lieu de regarder les autres, de me regarder moi. Et là, vraiment, c'était le bon moment pour moi, pour le prof. Et pour l'observatoire. Oui, c'est ça. Il faut être préparé. Donc, je ne pense pas que ça s'adresse à des... Je n'aime pas l'histoire du début milieu de parcours. Voilà, le trait d'union, le début de... Phase 1, 2... Voilà, de la troisième phase, du quatrième mouvement, du chapitre 18. Non, mais en plus, c'est fou, parce que ça m'est... Enfin, moi, ça m'amise dans une confusion totale. Et en même temps, c'était nécessaire, parce qu'à force, je sais, de m'abrever de tout ça, de dire, mais je ne comprends rien, je ne comprends rien. Moi, j'ai dit, mais j'en ai marre, en fait. Je suis où ? Je m'en fous, là. Je suis où est-ce que je suis ? Est-ce que je suis avant ou après ? Est-ce que je suis en réunion, en pré-réunion ? Ah ouais, c'est ça. Ça te met une carotte qui n'est pas une carotte. C'est ça. Puis, tu es là, tu observes, et qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Est-ce qu'on est en pré-réunion ? Et il y a vraiment un moment où ça a fait... Bon, j'en ai marre, en fait, de toutes ces conneries. Ça me... Ouais, ça me met dans une confusion que je ne peux plus supporter. Ça me bouffe. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus dormir. Tu vois, je suis là en train de me dire... Ouais. Stop. Ça suffit. Cette période-là où est-ce que tu es constamment en train de t'analyser, mais pas juste analyser toi pour t'observer, mais est-ce que je fais bien ou est-ce que je suis, etc. Tu te cherches au lieu d'être là avec toi. Ouais. Ça, c'est un gros mouvement de retourner vers toi. Et d'apaisement aussi parce que finalement, ça fait... Tu ne t'abandonnes plus vers l'extérieur. Tu es là avec toi. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire en quelques phrases le Vanessa avant puis Vanessa après, disons, le Love 1? Qu'est-ce que tu pourrais constater quelque chose de majeur? Comme là, tu disais beaucoup de mental inférieur qui est constamment... Qui est en boucle. Oui. Pensée obsessionnelle, chercher une solution, une réponse. Ouais, juste... Enfin, je me suis posée, quoi. Je me suis posée, acceptée d'en être là où j'en étais, que, ben oui, des fois, il y avait encore le mental qui était là, qui faisait des zzzz... Donc, moins de mental... Moins de souffrance dans le mental inférieur qui est en boucle constamment. Moins de souffrance tout court. En fait, c'est comme un moteur. C'est comme un moteur, en fait, qui tourne à plein régime. Et puis, à un moment, je pense, j'ai lâché l'accélérateur. Sauf que, ben, le moteur, tu vois, il a une inertie, il continue. Donc, à partir du moment où j'ai lâché l'accélérateur, ben, c'est là que je me suis dit, bon, moi, je vais faire, voilà, le Love 1, le 2, et l'accompagnement et tout. J'ai arrêté aussi de résister en même temps à ça. Parce qu'il y avait beaucoup de résistance. Ah, oui. Tu vois, pendant 3 ans, j'étais là, ben, moi, je le ferais bien. Non, j'aurais pas besoin. Je sais pas quoi. Tu vois, il y a un truc qui... Oui, t'es pas la première, qui me dit, non, j'ai résisté. Puis, pourquoi tu résistes? Ben, c'est souvent parce que tu penses que tu... Mais non, mais on dit ça aussi. On a tout en soi. C'est réel, mais pas en même temps. Parce qu'on a tout en soi, mais on a besoin de la relation à l'autre pour voir des angles différents. Quand on fait ça dans l'Observatoire Sun, c'est en ayant les points de vue différents que là, on voit beaucoup plus clair. Ça, ça se ferait pas seule. C'est sûr. Non, non, parce qu'il y a plein de choses que je ne voyais pas et que je commence à voir. Et que tu pensais que tu voyais. Et du coup, ben, c'est vrai que ça apaise beaucoup aussi. Et que j'étais convaincue d'avoir très bien vu, alors qu'en fait, pas du tout. Et je pense aussi que la résistance, c'était parce qu'il y a eu des trucs dans certaines vidéos qui sont venus me chercher. Grave. Et où je me suis dit, non, non, mais... Tu sais, genre, ça m'a fait... Que je venais te challenger, là. Ça a créé des petits chocs. Des chocs. Ouais. Et je n'étais pas prête. Comme quoi? Est-ce que tu te rappelles de certaines choses? Alors, c'était il y a très longtemps, mais par exemple, il y en a une qui m'avait assez remuée sur... C'était une vidéo sur... Est-ce qu'on devrait forcément continuer à faire le travail qu'on faisait si on se rend compte que... Qu'en fait, c'est pas... Ça ne résonne plus. Et tu étais assez... Même assez raie, du genre... Oui, ben, il y en a qui ont des doctorats ou qui sont ingénieurs ou je ne sais pas quoi. Et qu'eux, ils se rendent compte qu'en fait, ce qui les fait vibrer, c'est de faire de l'agriculture biologique. Enfin, je ne sais plus si c'était un truc... OK, oui, oui. Eh ben, c'est... Enfin, voilà, être aligné avec soi-même, c'est... C'est faire des changements s'il faut jusqu'à ce point-là. S'il faut jusqu'à ce point-là. Et tout. Puis là, ça m'a fait comme... Toi, c'est devenu de challenger parce que tu as un diplôme universitaire, etc. Puis là, tu te disais, moi, je ne vais pas lâcher ça. Ben ouais, attends, je me suis battue quand même pendant des années. J'ai fait mon doctorat, j'ai fait... Tu vois, j'ai consacré ma vie à tout ça. Et au moment où j'ai entendu ça, ça m'a fait comme... Toouh ! Puis aujourd'hui, tu me connais plus. Tu sais que ce n'est jamais pour te dire de faire ça. Exactement. C'est pour juste te lancer comme une perche puis de voir qu'est-ce que ça fait quand je te mets cette couleur-là devant toi. Et là, tu es comme... Ben, moi, ça ne me fait rien, cette couleur-là. Ouh ! Ça vient me challenger. Puis là, tu vas aller creuser pourquoi que ça s'est venu te toucher. Pourquoi ça t'a brassé comme ça ? Ou plus. Ben, puis éventuellement, tu te dis, ben non, finalement, je choisis de rester là. Même si Mélanie dit que s'il ne faut plus rester là, ben, moi, ça me... Finalement... En tout cas, ça ne veut pas dire pour toujours, mais aujourd'hui, c'est-à-dire, j'apprends à être beaucoup plus dans le temps présent et de dire, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus intelligent, qu'est-ce qui vibre avec moi. Ça ne veut pas dire que je m'engage pour le restant de mes jours et que peut-être que demain, ben, ça sera autre chose. Mais que j'ai aussi lâché, j'ai aussi compris comment je suis arrivée là et que j'ai lâché, ben, par exemple, le fait, mais oui, mais j'ai investi tellement d'années dans mes études. Ben, ouais, mais si demain, ça ne me rend plus... Si c'est ça, c'est ça. Ben, je suis OK, c'était une partie de ma vie, de mon passé. Je règle mes comptes avec ça et si demain, ben, c'est autre chose, c'est autre chose. Oui. Et c'est OK. Puis aussi, tu sais, il y a des gens qui ont voulu quitter des emplois aussi puis que c'était pas bon et intelligent pour elles ou pour eux. Puis je les ai faits voir un autre aspect en disant, là, tu penses que qu'est-ce qui vibre avec toi, c'est d'aller nourrir des dauphins, par exemple, mais est-ce que c'est bon et intelligent? Et la réalité, c'est non, peut-être pas tout de suite ou je peux peut-être y aller en vacances, là, pendant un certain temps que ça me ferait du bien, mais ça ne serait pas intelligent de faire ce choix-là en ce moment. C'est vrai. Et moi, finalement, si je regarde là, parce que j'ai eu un moment, une tentation de changer de voie, de faire du tantra, de lâcher mon boulot, de m'orienter vers une autre voie, etc. Et puis, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi les vraies motivations? Tu penses que c'est mieux, ça? Parce qu'en fait, j'ai peur de mon boulot. Enfin, quelque part, j'ai peur de mon boulot au lieu de regarder les choses en face, d'affronter mon retard, de confronter les choses qui me mettent mal à l'aise et qui ne sont pas racontes avec ce que j'aimerais être et que je pense que si je vais ailleurs, je vais me sentir mieux. Ben non, en fait, je vais te remballer les mêmes problèmes. Exact, oui. Deux, est-ce que finalement, ma démarche plus spirituelle, je ne peux pas l'intégrer plutôt dans ma façon de travailler? D'amener plus de conscience dans ton travail? Dans ma façon de dialoguer avec les clients, d'aborder mon travail, ou le dire, bon ben ça, j'arrête, je fous la poubelle et je fais complètement autre chose. Et puis, il y avait une espèce, pas de motif caché, mais tu sais, parce qu'en fait, les vidéos sur les VG, les machins, ça crée d'autres croyances. Ah oui. Et que donc, il suffit qu'à un moment où j'étais... Qu'une mission de vie à quelque part. Et que ton autre reviendra quand tu seras sur... Mais je me dis, ça fait partie, eh ben d'avoir gobé quelque part ces conneries. puis de développer ton discernement. Eh ben, ça fait partie du parcours. Exactement. De me dire, ben oui, peut-être que si je change de boulot, il va se passer ça. Puis de me dire, ben en fait, non. Puis est-ce que c'est intelligent? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que... J'en ai vu qui ont fait ça. Ça fait partie du chemin de me rendre compte que... Et du coup, je suis restée au même endroit, mais en sachant beaucoup plus pourquoi j'y étais. Oui. En changeant les choses. Et aussi, en lâchant beaucoup de peur, je me suis rendue compte que ça pouvait être en fait très... Parce que les choses ne sont jamais intrinsèquement ni blanc, noir, vert ou quoi. Et c'est vraiment l'angle sous lequel tu l'abordes. Et moi, je l'abordais comme presque une punition. Quelque chose que je m'infligeais. Et j'ai changé. Je me dis maintenant, ben non, c'est plutôt un truc amusant. Et c'est un jeu. C'est dans la création en plus. Voilà. Et en fait, je fais la même chose, mais pas du tout de la même façon. Parce que tu n'es plus la même personne non plus en plus. Exactement. Oui. C'est super intéressant. Je ne sais pas si tu as une autre question. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient, toi ? Alors, moi, peut-être quelque part, un peu ce qui n'a pas bloqué, mais peut-être des choses qui m'intriguent un peu sur la suite du programme. Oui. Que je ne suis pas allée voir. Oui. C'est... Parce que c'est un truc qui a pas mal bougé, justement, depuis un an. C'est-à-dire, pendant mes trois ans de crise, j'étais en même temps dans une espèce de crise mystique. Oui. J'enrivais des trucs ésotériques, je sortais de mon corps, je sentais les énergies, tu vois. Oui. On va loin dans toutes les perceptions, etc. Et puis, depuis un an, ça s'est complètement arrêté. Oui. Et alors, c'est comme si, c'était un peu brutal, parce que c'était comme si j'étais revenue d'un seul coup sur le plancher des vaches. Oui. C'est exactement ça qu'on fait. Le parcours, c'est ça. On monte, ensuite, on est transformé en hauteur dans la montgolfière, puis après ça, on revient dans l'humain avec la conscience. C'est ça. Là, on ne voit plus de la même manière et on n'expérimente plus de la même manière. Absolument. Je n'ai plus de rêve ésotérique, je ne sors plus de mon corps. Alors, des fois, ça me moque un peu. Je me dis, ouais, quand même, c'était marrant, c'était sympa. Il y avait aussi beaucoup de compréhension qui arrive. Tu vois, c'était vraiment le téléchargement de plein de choses. Et puis là, je me suis dit, bon, c'est un peu tranquille. Alors, tu as des questions pour la suite? J'ai l'impression que, c'est peut-être une fausse croyance, que dans l'Oeuvre 3 et 4, pour ton avoir entendu parler un peu aussi, je pense, à l'occasion, il y a des... C'est de nouveau des choses assez ésotériques. Non. Non. Au contraire. C'est plus dans les mécanismes des programmes inconscients, comment c'est mis en place, comment l'humanité... D'accord. L'intelligence de comment c'est mis en place. Oui. Bon, après, il y a peut-être déjà pas mal de choses qu'on a déjà abordées sur les égrégores... Oui, oui. Mais là, j'explique plus en détail, par exemple, pourquoi tout existe dans la matière grâce à la mémoire. Donc, le temps existe grâce à la mémorisation. Puis, tout ça crée l'astral et c'est nécessaire. Puis, éventuellement, on est en train de libérer tranquillement l'astral et ça va être autre chose. Et c'est là que la conscience peut vraiment s'installer. Donc, je vais de plus en plus vers du scientifique jusqu'au niveau 4, c'est de la neuroconscience. J'explique la mutation neurologique qu'on a vécue. Puis, là, tu reviens, tu es comme, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a comme amenée dans quelque chose puis on est transformée. Puis, on est transformée, c'est comme, c'est notre psyché qui est travaillé, notre système nerveux, notre système hormonal. Puis, on parle de ça en parlant des énergies, des ouvertures de chakras, mais il y a quelque chose réellement qui se passe en arrière d'un 2.0 pour l'humanité. Donc, on ne va plus dans le truc d'ésotérisme, au contraire. D'accord. C'est vraiment des explications sur tout ça. Oui. Même l'intelligence des égrégores ou le piège des égrégores, comment ça le servit, mais tout ce qui peut nous servir peut aussi nous desservir. Puis, quand on comprend tout l'aspect, on sait comment ça fonctionne puis des fois, on s'en sert. C'est comme le corps astral au niveau du corps émotionnel. On ne se défait pas complètement d'un corps émotionnel. On reste dans ces corps-consciences-là. Mais comme je veux avoir une conscience d'aller alimenter mon corps physique parce que c'est intelligent, je vais aussi alimenter mon corps astral, donc mon corps émotionnel en disant « C'est quoi, je pense que j'ai besoin d'aller écouter un film pour vivre un petit peu comme de tristesse ou d'espoir ou quelque chose comme ça. Mais on le fait en conscience. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »